A la une également ce soir, comment je suis devenu beau. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le titre de ce livre écrit par Beau van Spilbeek, journaliste très connu en Belgique, grand reporter, la soixantaine. Il y a deux ans encore, Beau était un homme, il s'appelait Baudouin. Mais un jour de janvier 2018, les téléspectateurs de la chaîne néerlandaise VTM ont été prévenus de son changement de sexe, information que d'autres médias belges ont relayé. Collega Badwin van Spilbeek heeft daarnet in een persoonlijke bodschap bekend gemaakt. Un changement de sexe qui fait grand bruit en Flandre. Baudouin van Spilbeek, journaliste très connu de la chaîne flamande VTM, s'appelle désormais Beau. Ce reporter a expliqué son choix de vie et d'identité dans une lettre ouverte. Beau espère désormais contribuer à l'acceptation des personnes transgenres. Bonsoir Beau van Spilbeek. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de la publication de votre témoignage qui a un objectif, aider, déculpabiliser ceux qui souffrent d'un trouble du genre parce qu'il est question ici d'une souffrance. Oui. Vous aviez 8 ans la première fois que vous avez eu envie, ressenti le besoin d'être une fille. Depuis, ce désir n'a fait que se renforcer jusqu'à devenir insupportable. Absolument, c'était ça. La vie n'avait plus de sens. Si je ne pouvais pas franchir le pas que j'ai franchi, j'ai mis un demi-siècle. Un demi-siècle. C'est de 8 ans à 58 ans. À quel moment ? C'est venu tout doucement. Au début, on ne sait pas très bien ce que c'est. Quand j'étais gosse au collège, un collège de garçons, je faisais tous les rôles de fille. Mais moi, je trouvais ça normal. Et mes camarades aussi. Et alors, on ne se pose pas de questions. Et puis, on commence à se poser des questions. Et puis, ça a duré très longtemps. Et j'ai eu une vie heureuse parce que j'ai une femme fantastique, des enfants fantastiques. Mais il fallait donner du sens à votre vie. Vous avez amorcé votre transition dans la discrétion la plus totale avec le soutien de vos collègues, de vos chefs, qui vous ont beaucoup protégé. Vous avez eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez continuer à travailler normalement. C'était ça, l'objectif, jusqu'au 29 janvier 2018, où votre chaîne annonce votre coming out. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. C'est ça, oui, oui, absolument. Le lendemain, vous apparaissez pour la première fois à la télévision. Vous êtes une femme. Je vais vous donner un buit. Oké. Go for it. C'est magnifique. Oui, c'est fantastique. J'ai eu de m'en déjeuner. Oui, c'est vrai. Je dois m'en déjeuner. Je dois m'en déjeuner. Et tu n'as jamais eu une deuxième chance de donner une première impression. Je dois maintenant travailler à l'Australie. Cette journée, c'est le plus beau jour de votre vie. Avec mon mariage et la naissance de mes enfants, oui. Absolument. C'est une renaissance, en fait. C'est ça. Donc oui, c'est inoubliable. Et j'ai été accompagné par une collègue super qui, d'ailleurs, a fait des reportages sur des gens qui sont en plateau tout à l'heure. Des dames. Exactement, c'est le monde à rouge. Et pourtant, il a fallu attendre encore quelques mois pour que vous puissiez avoir enfin le corps dont vous rêviez. Qu'est-ce que vous avez ressenti après l'opération de réattribution sexuelle ? C'est comme ça qu'on appelle cette opération. Vous avez ressenti de la fierté, du soulagement ? Ça me semblait tellement normal. En fait, j'étais relativement impatient de faire faire cela. Ça ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps. J'ai d'abord commencé par des opérations au visage. De féminisation au visage. De féminisation, donc le menton, la mâchoire, les pommettes, le nez, le front, les yeux. Avec un lifting également ? Lifting. Il y a eu trois opérations. D'abord, c'est le gros œuvre, puis c'est le lifting, et puis on peaufine un peu. Et ça, je pouvais déjà le faire avant l'opération. La réattribution sexuelle. Parce que là, il fallait que je prenne des hormones, des oestrogènes, depuis au moins un an. Donc là, j'ai dû attendre. Et vraiment, c'était... Enlevez-moi ça. Vous voulez qu'on oublie que vous avez été un homme ? Vous voulez qu'on oublie totalement ? Ou ça fait partie de vous ? J'ai été un homme pendant 58 ans. Je suis apparu à la télévision pendant près de 30 ans. Enfin, ma chaîne existe depuis 30 ans. Je crois qu'à l'époque, c'était 28 ans. Les téléspectateurs vous ont toujours connu. Tout le monde me connaît depuis des années. Comment ont-ils réagi ? On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas effacer ça. Donc, ils ont réagi de façon super. Et là, je dois vraiment remercier mes rédacteurs en chef, ma direction. Parce que je crois que ça a joué un rôle. Le fait qu'ils m'aient accepté comme ça, directement, à 1000%, m'a dit mon rédacteur en chef. Je crois que ça a fait réfléchir le public. Parce que bon, je ne pouvais pas le faire en catimini, de toute façon. Parce que là, on a réfléchi pendant des mois. Je voulais faire ça tout doucement, mais ça n'allait pas. Donc, on a décidé de faire ça du jour au lendemain. Mais là aussi, je voulais faire un coming-out avec un texte de 20 lignes et une photo. C'était tout. Et puis, c'est devenu un documentaire de trois quarts d'heure. Et je voulais le faire après Pâques. Et c'était en janvier. Donc, tout a été... Et en plus, ce qui est bien, la presse belge était au courant de... Bon, un mois après le commencement. Et ils se sont tués pendant quatre mois. Ils n'ont rien dit. Ça, ça existe qu'en Belgique. En Belgique, il n'y a pas de réseau. C'est le royaume des gens puissent faire, non ? Changer de sexe et se lancer dans l'inconnu. Vous aviez peur de tout perdre, j'imagine, à commencer par votre femme. Vous l'avez évoqué, avec qui vous êtes mariée depuis 30 ans. Et vos enfants ? Oui, c'est ce qui m'a retenue pendant 20 ans, 25 ans. J'ai connu quelqu'un qui était homme et qui est devenu femme et qui a un peu perdu tout. Et puis, moi, je me disais, non, je ne vais pas faire ça. Parce que déjà, à l'époque, je faisais des reportages à l'étranger. J'allais un peu partout. Reportage de guerre. Oui, voilà. Et donc, je me suis dit, non, j'aime tant faire ce que je fais. Je n'ai pas envie de tout perdre. En plus, j'avais une maison à rembourser. J'avais ma femme, mes enfants et tout. Mais néanmoins, par rapport à votre femme, Marianne, vous écrivez dans votre livre, beau, « J'arrache à Marianne l'homme dont elle est tombée amoureuse et qu'elle aime toujours, celui qui lui a donné deux beaux enfants. Or, elle n'a rien demandé. Elle a mis du temps à être séduite par vous, en femme. » Disons qu'on est encore en cours de route. C'est toute une aventure. Et nous avons une psychologue qui nous aide. On y va parfois séparément, parfois ensemble. Elle a beaucoup d'expérience avec les couples où un ou une des deux change de genre. Mais elle est très optimiste. Elle dit, bon, il ne faut pas presser les choses. C'est une redécouverte à tous les niveaux. Parce que moi, j'ai toujours cru que je n'avais pas changé. Mais j'ai non seulement changé physiquement, mais entre autres, grâce ou à cause des hormones, j'ai changé mentalement et psychiquement également. Et puis, déjà, le fait d'être habillée en femme, ça change tout. Ça change la démarche. Ça change l'attitude. Ça change l'attitude. Ça change le rapport au monde. Voilà. C'est l'avant, mais en cachette. Oui, voilà. Mais maintenant, les femmes... Maintenant, mes collègues féminines osent me dire des secrets que je n'aurais jamais su avant. Les hommes me regardent autrement. Et tout ça, évidemment, tout ça joue. Et c'est un puzzle. Et on mettra encore quelques années pour aboutir. Mais on est en bonne route. Votre témoignage, il est réjouissant parce qu'il est positif. Tout s'est très bien passé pour vous, Beau. Mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Et c'est vraiment un témoignage pour aider et déculpabiliser ceux qui sont en souffrance. Comment je suis devenue Beau, c'est aux éditions Les Arènes. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de Cetamon. Merci, cher Jean-Pierre Pernod. Vous venez plus souvent. L'Almanac 2020 des Régions, c'est aux éditions Michel Laffont. Tous les jours à 13h. Vous êtes au moins un sur deux à le regarder à 13h. Ce n'est pas qu'on est jaloux, mais un peu. Et puis la semaine spéciale SOS Village à partir de la... Vous ne voulez pas nous emprunter, des téléspectateurs ? On vous les rendra à Noël. Non, ils viennent. Vous êtes radins en plus. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre. Dans un instant, sur le plateau de Cetavou, les danseuses du Moulin Rouge, qui fêtent ses 130 ans. On en parle avec le directeur de scène, Thierry Outria, et la danseuse Mathieu Jutiot. Place au temple du French Concord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada